Donc, je vous souhaite la bienvenue au webinaire sur l'accès inclusif présenté par Espace Mini dans le cadre de la tournée post-électorale. Le webinaire va être d'une durée d'une heure, donc on va se terminer pour neuf heures. Excellent. Alors, je vais commencer par vous présenter Espace Mini. Peut-être que certains d'entre vous nous connaissez déjà, soit par différents projets ou peut-être que vous avez déjà assisté à un autre webinaire ou à une rencontre de la tournée. Si vous nous découvrez aujourd'hui, ce que vous devez savoir, c'est qu'Espace Mini, c'est une organisation qui est née de la fusion en 2019 du Carrefour Action municipale et famille et du Réseau québécois des villes et villages en santé. Donc, on est un joueur incontournable pour les municipalités qui cherchent un support à offrir à leurs citoyennes et leurs citoyens pour leur offrir un milieu de vie sain, actif, solidaire, inclusif et durable. Donc, on a ce que, dans le fond, offrir aux citoyennes et aux citoyens un environnement qui va leur permettre d'exprimer leur plein potentiel. Donc, vous voyez en orange, plutôt en blanc sur orange, trois mots qui sont nos piliers. Donc, tout ce qu'on fait chez Espaces Mini s'inscrit dans un de ces trois piliers-là, c'est-à-dire vous inspirer, vous outiller et vous accompagner. Donc, le webinaire va être animé par moi-même. Alors, je vais me permettre de me présenter. Je suis Gabrielle Grondin-Gravel. J'occupe le poste de chargée de projet municipalité inclusive chez Espaces Mini depuis maintenant deux ans. Avant d'être chez Espaces Mini, j'ai fait mes études en psychoéducation à l'Université de Sherbrooke et j'ai travaillé auprès d'enfants, d'adolescents et de familles qui présentaient des difficultés d'adaptation. Présentement, je poursuis mes études au deuxième cycle en équité, diversité et inclusion à l'Université Laval pour enrichir ma pratique professionnelle. Et finalement, j'ai à cœur la mission des municipalités parce que je crois sincèrement en leur potentiel d'adapter les milieux de vie pour répondre aux besoins de tous leurs citoyens et leurs citoyens. Alors, comme je l'ai dit à l'ouverture du webinaire et comme vous avez pu le remarquer, on est en format webinaire, donc vos micros et caméras sont fermés en tout temps. Pour poser une question pendant le webinaire, vous pouvez utiliser l'onglet Q&A ou Q&A, selon si votre Zoom est en anglais ou en français. Ça se situe en bas à gauche de votre page Zoom. Ces questions-là vont être répondues à la fin. On va avoir une période de questions. On vous demanderait, dans le fond, d'éviter de poser vos questions dans la conversation, dans le chat, parce que les questions pourraient être oubliées à la fin, ça pourrait se perdre dans le fil d'autres discussions. Puis finalement, c'est ça, lors de la période de questions, si vous avez des questions que vous n'avez pas eu la chance d'écrire dans le Q&A, ça va être possible de lever votre main, puis on va prendre les questions de vive voix. Alors, aujourd'hui, je me suis donné trois objectifs à atteindre en vous présentant ce webinaire. Premièrement, vous sensibiliser au sujet de l'inclusion. On peut dire qu'une partie de cet objectif-là est atteint parce qu'en vous inscrivant à un webinaire au sujet de l'accès inclusif, j'imagine qu'une part de vous est déjà sensibilisée ou au moins est intéressée à l'être. Donc, ensuite, mon deuxième objectif, ce serait de vous faire connaître ce volet-là d'Espace Mini, qui est quand même jeune si on compare aux autres dossiers pour lesquels on est majoritairement connus, comme la politique familiale municipale ou encore la politique municipalité amie des aînés. Et finalement, à la fin de ce webinaire-là, j'espère que je vous aurai aidé à passer à l'action dans votre municipalité. Dans le fond, le passage à l'action, ça doit être à la hauteur d'où vous êtes rendu dans votre municipalité. À la fin du webinaire, je vais vous inviter à formuler un objectif réaliste que vous vous lancerez afin de passer à l'action dans votre municipalité. Alors, maintenant que les bases sont établies, les bases du webinaire sont jetées, on va se lancer dans le vif du sujet. Donc, j'avais envie de commencer en vous présentant quelques données au sujet du handicap. Ces données-là vont vous aider à comprendre certains exemples que je vais vous présenter tantôt. Les données sont tirées de l'Office des personnes handicapées du Québec. Vous allez voir qu'elles ne datent pas de cette année, mais rassurez-vous, toutes les données sont encore d'actualité. Donc, premièrement, au Québec, un peu plus de 16 % de la population de 15 ans et plus a une incapacité. Donc, on estime que ça représente plus d'un million de personnes. Puis, on parle environ du même pourcentage pour les plus jeunes, donc les moins de 15 ans. Le taux d'incapacité augmente avec l'âge. Donc, il se situe vers 10 % chez les adolescents début de l'âge adulte, puis il grimpe jusqu'à 32 % chez les 75 ans et plus. Au niveau du revenu familial, on constate que les enfants qui ont des besoins particuliers sont plus nombreux à vivre dans des familles en situation de faible revenu toute proportion gardée. Et finalement, on identifie souvent le handicap par un symbole de fauteuil roulant. C'est ce qu'on voit le plus souvent. Mais est-ce que vous saviez que seulement 2 % des personnes en situation de handicap sont en fauteuil roulant? Ça m'impressionne toujours de réaliser ce chiffre-là. Ça ne veut surtout pas dire, là, attention, que leurs besoins sont moins importants. Ça veut juste dire qu'il ne faut pas oublier les autres types de besoins. Justement, je suis aussi toujours impressionnée du fait que 80 % des handicaps sont invisibles. Si on reprend les données que je viens de vous présenter, ça veut dire que dans une journée, si vous croisez 100 personnes à l'épicerie, au travail, dans vos déplacements, ça veut dire que 16 d'entre elles étaient en situation de handicap, mais que de ces 16 personnes-là, 12 avaient un handicap invisible et vous n'en êtes probablement pas aperçus. Je trouve que de connaître cette donnée-là, c'est essentiel pour peut-être revoir la façon dont on interagit avec les personnes qui nous entourent, étant donné que certaines personnes sont en situation de handicap, mais ce n'est pas écrit dans leur front, comme on dit. Mais un handicap invisible, qu'est-ce que c'est? Donc, ils sont regroupés en quatre catégories officielles. D'abord, les maladies chroniques ou invalidantes, par exemple, le diabète, les maladies respiratoires, la maladie de Parkinson. Ensuite, les troubles cognitifs, comme les troubles de la mémoire ou les troubles de l'orientation. Les handicaps psychiques, comme la dépression, la schizoprémie. Les handicaps sensoriels, qui incluent la déficience visuelle, la surdité. C'est seulement quelques exemples de ces quatre catégories-là. C'est sûr que je pourrais vous donner une liste vraiment très, très longue, mais c'est seulement quelques exemples, ce n'est pas existé. Dans cette classification officielle-là, ça n'inclut pas certaines situations de besoins particuliers, comme le trouble du spectre de l'autisme, les problèmes de comportement, les problèmes d'apprentissage et plusieurs autres. Alors, maintenant, c'est bien de connaître les chiffres. Ça aide à être sensibilisé ou à sensibiliser les autres. Mais parlons aussi d'obligations légales. Dans les prochaines diapos, les trois prochaines, je vais vous présenter les obligations pour les municipalités à l'égard des personnes handicapées. Ça fait qu'on va commencer d'abord par la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur interaction scolaire, professionnelle et sociale. L'article 61.1, c'est un article qui est très bien connu des municipalités de 15 000 habitants et plus. Cet article-là oblige les municipalités assujetties à cet article de produire un plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées. Ce plan d'action-là doit identifier les obstacles à leur intégration dans chacun des secteurs d'activité relevant de la municipalité et décrire les mesures envisagées dans la prochaine année pour réduire ces obstacles. Ça doit aussi comprendre un bilan qui indique les mesures prises au cours de l'année pour réduire ces obstacles. Ensuite, on a l'article 61.2 qui stipule que toutes les municipalités doivent adapter le milieu aux besoins des personnes handicapées et de leur famille, de viser une qualité de vie de décembre ainsi qu'une participation à part entière à la vie sociale. On a l'article 61.3 de cette loi-là qui oblige toutes les municipalités, MRC, peu importe leur terre, à tenir compte de l'accessibilité dans leur approvisionnement de biens et de services. Et finalement, le dernier article de cette loi qui s'applique aux municipalités, c'est l'article 67 qui demande d'assurer le transport en commun des personnes handicapées sur son territoire. Ensuite, allons dans la Charte des droits et libertés de la personne qui doit être respectée par tous, donc tous incluant les municipalités. L'article 10, ça dit que toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice de ses droits sans discrimination, exclusion ou préférence fondée sur son handicap ou le moyen utilisé pour y pallier. L'article 15, ça interdit d'empêcher par discrimination une personne d'accéder aux moyens de transport ou aux lieux publics, puis obtenir les services et les biens disponibles à celui-là. Ensuite, la loi sur les compétences municipales, finalement, que vous connaissez sans doute. Il y a l'article 66, dans laquelle il y a une petite subtilité qui permet, dans l'aménagement des espaces publics extérieurs, d'éliminer les obstacles aux personnes en situation de handicap et de réglementer en ce sens. Et finalement, il y a l'article 78 de la loi qui demande à toute construction ou réfection d'un trottoir de faciliter l'accès aux personnes handicapées. Donc, maintenant, vous avez un portrait global des obligations aux municipalités à l'égard des municipalités. Vous êtes en mesure de constater que ce n'est pas seulement les municipalités de 15 000 habitants et plus qui doivent se préoccuper des personnes en situation de handicap. On peut souvent passer à tort que les obligations légales s'appliquent seulement à ces municipalités-là, mais comme je viens de vous démontrer, il y en a seulement une qui s'applique aux plus grandes municipalités, alors que toutes les autres s'adressent à l'ensemble des municipalités. Donc, ici, je vous présente divers types de politiques ou plans d'action avec lesquels les municipalités, vous pouvez planifier une plus grande inclusion sur votre territoire. Donc, il y a la PFM, Politique familiale municipale, l'AMADA, Politique municipalité amie des aînés, qui sont très connues chez nous. Mais il y a aussi la politique de développement social, le plan de mobilité, le plan d'urbanisme, de ces politiques ou plans d'action qui sont idéales pour y inclure des mesures qui vont répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, puis d'ailleurs qui vont répondre aux besoins de toutes les autres clientèles. C'est rare qu'on fait une mesure seulement pour les personnes en situation de handicap. Souvent, ça touche plus de personnes. Et finalement, il y a le PAPH, le plan d'action à l'égard des personnes handicapées, comme je viens de le dire, qui est obligatoire pour les municipalités de 15 000 habitants et plus. Permettez-moi de prendre une petite gorgée d'eau, là, si je veux me rendre jusqu'à la fin. Donc, ensuite, j'avais envie de vous parler de vocabulaire, parce que c'est une question que j'ai très souvent. Autant de mes collègues à l'interne que de municipalités, on me dit souvent, je ne sais pas quel terme utiliser, je ne veux pas français personne, fait qu'on va démêler ça ensemble. Il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs années, on pouvait lire dans des publications très sérieuses des termes comme un invalide ou un déficient. Aujourd'hui, ce ne sont plus des termes qu'on utilise, enfin, j'espère. Aujourd'hui, on préfère parler d'une personne handicapée, d'une personne en situation de handicap ou d'une personne ayant des besoins particuliers. Est-ce que c'est une question de mode? Je dirais que non. En fait, le vocabulaire qu'on emploie va généralement refléter notre compréhension du concept. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que ce n'est pas toujours nécessaire de nommer l'incapacité d'une personne. Dans le fond, son incapacité, c'est seulement une de ses caractéristiques. La personne va être aussi une femme, un homme, qui a les cheveux longs, courts, qui est d'une origine ethnique ou d'une autre. Donc, on devrait spécifier la déficience ou l'incapacité d'une personne juste si on veut en parler spécifiquement, pas pour qualifier la personne. Aussi, pour ne pas ouvrir la porte aux préjugés, c'est aussi important de tenir les propos exacts. Par exemple, quand on parle d'une personne aveugle, il faut se poser la question, est-ce qu'elle est vraiment aveugle? Je vous donne un exemple ici. Ça pourrait être une personne qui se déplace avec une canne blanche, une canne blanche qui est habituellement associée aux personnes aveugles, qui entre dans une épicerie, prend une conserve dans ses mains, l'approche de son visage pour la lire, puis la met dans son panier. Là, on pourrait se dire, voyons, cette personne-là n'est pas vraiment aveugle ou elle n'a pas besoin d'une canne blanche si elle voit la conserve, c'est bizarre. Mais en fait, cette personne-là, peut-être qu'elle ne voit pas les trois dimensions, ce qui l'empêche de se déplacer sans sa canne parce qu'elle ne voit pas les marches ou les obstacles, mais elle peut tout à fait lire quelque chose qui est proche de son visage. Un autre exemple, ça peut être une personne en fauteuil roulant. Cette personne-là arrive à un ascenseur, les boutons sont trop hauts, puis elle se lève de son fauteuil roulant, appuie sur les boutons et se rasse. Là, on pourrait se dire, cette personne-là n'est même pas paralysée, c'est bizarre, mais peut-être que cette personne-là n'a pas nécessairement une paralysie, mais plutôt une maladie qui procure une fatigabilité importante. Donc, ce n'est pas juste les personnes paralysées qui utilisent un côté rouleau. Tout ça pour dire que si on nomme le handicap d'une personne, on prend toujours le risque aussi de nommer le préjugé qui va avec. Donc, c'est important de faire attention à ça. Ce n'est pas toujours nécessaire d'aller dans les détails, parce que souvent, on ne connaît pas les détails. Donc, finalement, je me fais souvent demander la différence entre personnes handicapées, personnes en situation de handicap, personnes avec des bénéfices particuliers, les trois que j'ai écrits sur la diapo. Donc, lorsqu'on parle d'une personne handicapée, on parle d'une personne qui présente un handicap reconnu au sens de la loi. Quand on parle d'une personne en situation de handicap, on reconnaît l'environnement comme étant la source du handicap plutôt que la personne. Cette situation de handicap-là peut également être temporaire. Et quand on parle d'une personne ayant des besoins particuliers, on parle d'une personne qui a besoin d'accommodement pour que ses besoins soient répondus, mais ses besoins ne relèvent pas nécessairement d'un handicap. Ici, j'ai mis une photo pour se demander où se trouve le handicap. Donc, est-ce que c'est la personne qui est le handicap ou c'est son environnement qui crée son handicap? Donc, en fait, la réponse, c'est la personne qui se retrouve en situation de handicap si son environnement n'est pas adapté à ses besoins. J'aime bien donner l'image qu'une personne en situation de handicap dans une municipalité peut ne pas l'être ou presque pas en situation de handicap dans une autre municipalité qui répondrait à l'ensemble de ses besoins. Donc, je vais aussi vous présenter une courte capsule vidéo qui montre également que le handicap peut être davantage associé à l'environnement qu'à la personne elle-même. Donc, je vais être obligée d'arrêter mon partage d'écran pour vous partager la vidéo. Merci. 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 aux besoins individuels de chacun. Dans le sans-obstacles, ce serait de dire le groupe qui a des besoins particuliers va emprunter un chemin plus facile, sans obstacle pour personne. Et finalement, l'inclusion, ça serait de dire que tout le monde va participer à la même randonnée et les besoins de chacun vont être répondus. Ils vont participer ensemble, qu'ils aient des besoins particuliers ou pas. Alors, maintenant, on va rentrer vraiment dans le cœur de l'accès inclusif. On entend souvent le terme « accessibilité universelle », un terme que moi aussi j'utilise très souvent, mais ce terme-là fait référence à permettre à toute personne de réaliser des activités de façon autonome puis d'obtenir des résultats identiques. Donc, le caractère universel puis le fait d'attendre des résultats identiques, on trouve que ça relève un petit peu plus de l'utopie. Donc, les résultats peuvent jamais être vraiment identiques. Certains ont plus de besoins, d'autres moins. Les résultats peuvent plutôt être équivalents. Donc, à la hauteur des besoins de chacun, on va offrir des accommodements puis les personnes vont arriver à des résultats équivalents. Donc, on parle plutôt d'égalisation des chances dans ça. Chez Espace Muni, on préfère parler d'accès inclusif, qui est une approche développée par le professeur et chercheur en anthropologie, M. Patrick Pudgerolas, qui repose sur cinq dimensions. La disponibilité, l'accessibilité, l'acceptabilité, l'abordabilité et l'utilisabilité. Je vais prendre le temps de détailler chacune de ces dimensions-là et de vous les mettre dans des exemples concrets pour vraiment bien les appliquer à votre réalité municipale. Alors, d'abord, la disponibilité. Dans cette dimension-là, on retrouve la composante de la présence et du temps. Dans la présence, on fait référence à l'existence de quelque chose. Donc, par exemple, est-ce qu'il existe un service de prêt de matériel adapté pour permettre aux personnes qui ont une mobilité réduite de patiner? Puis, quelles sont les modalités de ce prêt de matériel-là? La présence d'un service ou d'une activité, ça peut être de différents niveaux. Donc, allant d'une activité dans un lieu adapté à une expérience totalement inclusive en toute liberté ou encore en passant par une activité avec le soutien d'un accompagnateur. Dans ces trois niveaux-là, on parle tout de même de présence, mais à des niveaux différents. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'activité va être disponible, mais selon certains niveaux. Pour le temps, on parle ici des jours ou des heures d'ouverture. Si on reprend l'exemple du prêt de matériel adapté pour permettre aux personnes en situation de mobilité réduite de patiner. Donc, on prend cet exemple-là dans une municipalité, un projet de prêt de matériel qui a été mis sur pied pour permettre à ces personnes-là d'aller patiner. Puis là, les responsables du projet se disent que les matins de semaine sont plus tranquilles à la patinoire. Donc, ils décident d'utiliser cette plage horaire-là pour mettre sur pied le projet. Le projet est vraiment génial, super bien monté. Pourtant, personne n'est présent de semaine en semaine. Donc, les responsables réalisent qu'en se questionnant sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans le projet, réalisent que les personnes qui ont une mobilité réduite reçoivent souvent des soins du CIUSSS en matinée. Donc, le service est présent, mais le moment où celui-ci est offert entrave la disponibilité du service. Ensuite, je vais me prendre encore une gâte de l'eau. Donc, au niveau de l'accessibilité, on retrouve les composantes de la localisation, la compréhensibilité, les normes, la distance, le temps de déplacement et le mode de déplacement. Pour ce qui est de la localisation, le mot le dit, c'est l'endroit où le service ou l'activité est situé. Par exemple, une municipalité met en place une programmation d'ateliers parents-enfants pour des familles qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Cet atelier-là était initialement prévu dans un centre multisport, mais les gestionnaires du projet se sont rendent compte qu'en même temps que l'atelier, il y avait des matchs sportifs qui pouvaient occasionner pas mal de bruit. Donc, les responsables du programme choisissent de déplacer le programme d'atelier parents-enfants dans un local de la bibliothèque municipale pour ne pas perturber les jeunes qui ont un TSA, qui peuvent être plus sensibles au bruit intense. Ensuite, pour ce qui est de la compréhensibilité, on parle ici de la lisibilité et de l'intelligibilité d'un message. Pour cette composante-là de l'accessibilité, j'ai envie de faire référence à une étude qui a été menée par le RAM, le Réseau des aveugles en enveloppe du Montréal métropolitain, en 2019, sur l'accessibilité des sites web. Le constat qu'a révélé cette étude est alarmant du côté des sites web des municipalités. J'espère que vous êtes bien assis dans vos chaises ce matin. Donc, seulement 2 % des sites web municipaux atteignent la cote passable. Pourtant, vous allez être certainement d'accord avec moi que les municipalités sont le niveau de gouvernance le plus proche des citoyennes et des citoyens, donc qui influencent le plus le quotidien des personnes. Je vais vous donner quelques exemples de pratiques à adopter pour rendre des sites web plus accessibles. Par contre, je suis loin d'être une spécialiste des sites web accessibles. C'est seulement quelques exemples que je connais que je me permets de vous partager aujourd'hui. Donc, premièrement, ça peut être de limiter l'utilisation des PDF. Puis, s'ils sont utilisés, de ne pas justifier le texte. Justifier, c'est quand on met que le texte soit droit. Évitez ça. Afin que les logiciels de lecture soient efficaces. Les gens qui utilisent des logiciels qui vont lire le texte à voix haute sur des PDF, c'est plus difficile. Et si le texte est justifié, c'est encore plus. Ensuite, faire attention aux contrastes de couleurs. Il y a des logiciels gratuits qui existent sur Internet pour tester les contrastes de couleurs. Par exemple, pas écrire en jaune, sur du blanc. Ça, c'est un exemple. Ensuite, ne pas mettre d'animation automatique. Par exemple, une vidéo qui part automatiquement, du texte qui flash, une petite musique de fond sur le site web. Ça peut perturber certaines personnes selon leurs besoins. Ça peut être de permettre de grossir les caractères ou d'augmenter le contraste des couleurs. De permettre l'affichage en noir et blanc. De limiter l'utilisation des formes tronquées. Donc, une forme tronquée, un exemple, ça serait si on veut écrire les employés. On écrirait les employés.e.s pour inclure les employés au masculin, les employés au féminin et les employés au pluriel. Par contre, le fait d'utiliser des points dans des mots, ça rend la lecture plus complexe pour certaines personnes. Donc, de favoriser l'écriture épicème. Donc, dans l'écriture épicème, on remplacerait les employés.e.s par les membres du personnel. Ce qui inclut tout le monde. Il existe même aussi des polices qui permettent de faciliter la lecture pour les personnes dyslexiques. J'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, tout ça pour vous dire qu'il existe plusieurs façons de rendre un site web toujours plus accessible. Si vous avez envie de faire plus de recherches sur le sujet, c'est vraiment intéressant. Puis, comme je vous disais, je ne suis pas une spécialiste. Donc, c'était des exemples, mais qui ne sont pas existants. Donc, on revient à l'accessibilité. C'était une parenthèse sur les sites web. Donc, ensuite, on a les normes utilisées qui peuvent donner un indice sur l'accessibilité des lieux ou d'un service. Donc, par exemple, les normes du bâtiment, qui sont vraiment la base, mais ce n'est pas toujours accessible. Un bon truc, ça peut être d'utiliser l'indice poussette. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissez. Dans le fond, c'est pour aller plus loin que les normes et faire bénéficier un plus grand nombre de personnes à nos mesures d'accessibilité. Donc, l'indice poussette, dans le fond, ce que ça dit, c'est que si un endroit est accessible à un parent avec une poussette, donc tout le monde va pouvoir y accéder, que ce soit une personne à mobilité réduite, une personne aînée, une personne blessée temporairement, etc., ça permet d'être accessible à un plus grand nombre de personnes. Évidemment, cet indice-là prend seulement en compte l'accessibilité physique d'un lieu, mais c'est quand même intéressant de l'utiliser. Ensuite, je présenterai les trois derniers indicateurs de l'accessibilité ensemble, c'est-à-dire la distance, le temps, le déplacement et le mode de déplacement. Dans le fond, je ne crois pas que ces trois-là requièrent une explication approfondie, parce que les mots sont quand même clairs, ça dit ce que ça veut dire, mais il est intéressant de garder en tête que ces trois-là vont ensemble et que certains peuvent pallier à d'autres. Je m'explique. Par exemple, si on prend une personne qui a une déficience intellectuelle, qui travaille à la bibliothèque municipale, mais que la bibliothèque, donc son lieu de travail, se situe loin de son domicile, mais que le transport adapté est vraiment efficace, lui permettant de se rendre à son lieu de travail en un temps raisonnable, on peut quand même considérer le tout comme étant accessible, comme le temps de déplacement et le mode de déplacement viennent pallier à la contrainte qui serait la distance. Maintenant, l'acceptabilité. Dans cette dimension-là, on retrouve les valeurs et les croyances, puis les connaissances et les compétences. Au niveau des valeurs et les croyances, on parle de l'attitude des personnes et de leur représentation sociale. Mettons, si on prend l'exemple de la capsule vidéo que je vous ai présentée, dans laquelle la personne en situation de handicap se retrouve dans un environnement qui n'est pas adapté à ses besoins, donc le handicap se situe au niveau de l'environnement. Donc, si une personne, par exemple la personne responsable de la bibliothèque, croit que la situation d'handicap se trouve chez la personne qui ne comprend pas la signalisation, et que c'est à cette personne-là de faire un effort, plutôt qu'à la municipalité, d'adapter la signalisation en ajoutant, par exemple, des pictogrammes ou en utilisant un langage simplifié. Donc, ici, il va s'agir d'un obstacle à l'accessibilité, à l'acceptabilité, excusez-moi, au niveau des valeurs et des croyances de la personne. Ensuite, au niveau des connaissances et des compétences, on peut penser au personnel d'animation d'un camp de jour qui aurait suivi une formation sur les besoins particuliers que pourraient présenter les enfants en intégration au camp. Donc, au lieu d'être seulement l'équipe d'accompagnement qui a les compétences d'interagir avec ces jeunes-là, ce serait l'ensemble de l'équipe, étant donné que tout le monde aurait suivi la formation. Donc, ça, ce serait un bon exemple de pratique qui favoriserait l'acceptabilité. Alors, ensuite, au niveau de l'abordabilité, évidemment, on parle des coûts, mais des coûts autant pour la municipalité que pour les personnes utilisatrices. Donc, ici, on poursuit avec l'exemple du programme d'intégration en camp de jour. C'est très pertinent pour une municipalité de prévoir à l'avance les coûts à défrayer pour engager le personnel d'intégration, puis de faire des demandes de soutien financier aux besoins pour éviter de refuser un jeune faute de budget ou de dépenser des sommes qui n'étaient pas prévues. Donc, ça, c'est un exemple d'abordabilité pour la municipalité. Pour ce qui est des coûts pour les personnes utilisatrices, j'ai envie de vous rappeler une des données que je vous ai présentées en début de webinaire qui montrait que les enfants qui ont incapacité sont proportionnellement plus nombreux à vivre dans une famille en situation de faible revenu comparativement aux enfants sans incapacité. Ça démontre donc toute l'importance de maintenir une tarification abordable pour les services qui soient adaptés ou non. Donc, par exemple, ça peut être intéressant aussi de faire attention aux tarifications familiales pour deux parents, deux enfants. Il ne faut pas oublier les familles monoparentales, par exemple. Là, c'est sûr qu'on sort un peu de la situation d'handicap, mais ça me permet quand même de vous montrer que l'accès inclusif, c'est pertinent pour l'accessibilité au sens large, pas seulement pour les personnes en situation d'handicap, c'est vraiment toute la municipalité qui en bénéficie. Ensuite, on arrive à la dernière composante et non la moindre, c'est l'utilisabilité. Donc, celle-là est un peu différente des autres que je vous ai présentées avant parce que c'est seulement les utilisateurs, les utilisatrices qui peuvent évaluer cet indicateur-là parce que l'utilisabilité, ça fait référence à l'expérience de la personne en situation d'handicap. Donc, d'abord, on a l'efficacité qui fait référence au niveau de réalisation de la tâche. Ensuite, l'efficience qui porte sur le niveau d'effort, la facilité de compréhension et le temps d'exécution, que ce soit pour accéder à un lieu, pour participer à une activité. Et finalement, la satisfaction qui fait référence au niveau de confort ou d'attentivité et à la réutilisation ou la fréquence d'utilisation d'un service, d'un bien ou de la fréquentation d'un lieu. Donc, on va remettre ça encore dans un exemple. Donc, si on prend l'exemple d'une municipalité qui met en place un cours d'aquaforme, puis ce cours d'aquaforme-là acquérait des personnes retraitées dont certaines sont en situation d'handicap. Après quelques séances, les responsables de cette activité-là remarquent que les personnes en situation d'handicap ne participent pas ou peuvent ou ont arrêté de participer. Donc, la question que ces personnes-là devraient se poser, c'est premièrement, est-ce qu'on les a mis au courant de ce service-là? Est-ce qu'on a communiqué avec eux le fait que ce cours d'aquaforme-là serait adapté à leurs besoins? On pourrait se demander aussi, est-ce que le niveau du cours est réaliste? Puis, est-ce que les personnes ont du plaisir? Parce que, oui, c'est important d'adapter l'activité aux besoins de chacun, mais il faut que ça demande un plaisir pour vivre vraiment une expérience d'inclusion positive. Pour répondre à ces questions-là, les meilleures personnes, ça va être les personnes visées par l'activité, c'est vraiment eux qui vont être les mieux placés pour vous répondre. Alors, maintenant, je vous rappelle mon deuxième objectif que je vous ai présenté au début du webinaire, qui était de vous faire connaître ce volet-là d'Espace Muni qui est plus jeune, qui est peut-être un peu moins connu. Donc, je vous présente les principaux projets du programme Municipalité inclusive, qui sont des projets, dans le fond, qui intègrent l'accès inclusif dans les municipalités et chez Espaces Muni. Donc, d'abord, on a l'application web Metaprise, qui est un soutien technologique pour la gestion des programmes d'intégration des jeunes qui ont des besoins particuliers dans les temps de jour. Ensuite, on a le programme Élan, qui est un projet pilote d'un programme d'employabilité de jeunes qui ont des besoins particuliers dans les milieux municipaux et privés. C'est un projet pilote qu'on fait avec la ville de Victoriaville cet été et on espère en tirer des apprentissages, des conclusions pour pouvoir exporter ce projet-là dans d'autres municipalités ensuite. Ensuite, on a le réseau municipalité accessible, qui est une communauté de pratiques qui regroupe les responsables du plan d'action à l'égard des personnes en situation de handicap dans les municipalités de 15 000 habitants et plus. Mais on est très inclusifs, donc très ouverts à ce que tout autre acteur municipaux qui est intéressé au sujet de l'accessibilité participe à nos événements. Sur notre site web, vous retrouvez d'autres informations sur ces trois projets-là plus en détail. Ensuite, j'ai mis le logo de l'OPHQ. Donc, dans la dernière année, Espaces-Muni, en collaboration avec le RMA, a signé une entente de partenariat avec l'Office des personnes handicapées du Québec pour assurer la complémentarité de nos services aux municipalités assujetties à la loi, à l'article 61.1 de la loi, mais aussi aux plus petites municipalités. Ensuite, les deux derniers, juste vous dire que ce n'est pas des logos officiels. Ces projets-là n'ont pas le logo encore, donc j'ai mis juste des images que je trouvais qui représentaient le projet. Donc, on a le projet de formation en littératie à l'intention des employés municipaux. Ça aussi, c'est un projet pilote par la ville de Victoriaville, et on souhaite en tirer des apprentissages pour ensuite l'exporter dans d'autres municipalités. Finalement, on a des projets de recherche en cours. Donc, on est en train de développer, avec Société inclusive, un programme de formation continue à l'égard des personnes responsables de l'accessibilité dans les municipalités. On a aussi un projet de recherche-action en médiation par les pairs, avec le groupe de recherche sur l'expérience, groupe de recherche interdisciplinaire sur l'expérience inclusive de loisirs, projet aussi qui a commencé l'été dernier et qui se poursuit encore cette année. Donc, on arrive presque à la fin du webinaire, mais avant de terminer, il me reste le dernier objectif que je vous avais présenté tantôt pour le webinaire. Donc, c'est de vous aider à passer à l'action dans votre municipalité. Je vous inviterais donc à vous rendre dans la boîte de conversation. Donc, c'est ça qui est écrit chat ou discuter et d'aller inscrire une action que vous croyez être en mesure de prendre très prochainement pour favoriser l'accès inclusif dans votre municipalité. Je vous demanderais d'être très réaliste. Ça peut être une toute petite action. L'important, c'est d'être en mesure de l'atteindre. Ça ne sert à rien de nommer un objectif irréaliste. C'est juste décourageant. Donc, allez-y avec où vous jugez que votre municipalité est rendue au sujet de l'accessibilité. Certaines municipalités ont déjà commencé à faire des actions, donc peuvent se permettre d'aller plus loin. Tandis que pour d'autres, ça va être le début d'une série d'actions pour favoriser l'accessibilité. Pourquoi je vous demande de l'écrire? C'est sans obligation, mais ce serait intéressant parce que d'abord, quand on écrit un objectif, quand on le nomme, c'est plus engageant. On a plus de chances de mettre en place les moyens pour y parvenir. Puis aussi, ça peut donner des idées aux autres personnes qui participent au webinaire ce matin de ce qu'ils pourraient réaliser dans leur municipalité. Donc, ne gênez-vous pas. Allez écrire. Peut-être que ce matin, on est plus endormis. Les doigts sont encore engourdis pour aller écrire. Donc, je vous invite, je vais vous lire. Donc, voilà, j'ai déjà un premier engagement. On a quelqu'un qui nous dit, on va proposer des plaques pododactiles directionnelles pour orienter les personnes avec déficience intellectuelle à s'orienter à des carrefours gératoires. Voilà, c'est un excellent exemple d'action qui peut être réalisé. On va adopter un guide d'encadrement des travaux réalisés dans le parc afin d'assurer leur accessibilité. Excellent. Donc, continuez à les écrire. Je ne prendrai pas trop de temps pour vous faire la dictée puis toutes les lire, mais vous pouvez vous lire entre vous. Ça peut vous donner des idées. Alors, maintenant, donc, je terminerai finalement en vous présentant notre programme de membres arières qui peut vous offrir plusieurs avantages. Par exemple, une réduction sur nos offres de services d'accompagnement à différents niveaux pour vos politiques à caractère social dans vos municipalités. Ça vous permet aussi la possibilité de partager à des rencontres d'échange entre les membres d'Espace Mumi. Ça vous permet, et c'est non négligeable, d'appuyer Espace Mumi dans sa mission, d'appuyer l'ensemble des projets qu'on fait, par exemple, les projets que vous avez présentés dans le cadre du programme municipalité inclusif. Ça permet aussi d'être bénéfici d'une représentation des réalités de votre municipalité selon la taille de votre municipalité au sein du conseil d'administration d'Espace Mumi. Je vous laisse mes coordonnées aussi, mon courriel, mon numéro de téléphone avec mon poste. Si vous avez des questions, que ce soit sur le programme de membres arrière ou encore sur les différents projets du programme municipalité inclusive que je vous ai présentés, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez vous impliquer, si vous avez des questions en général aussi sur l'accès inclusif, tout de suite, je vais débiter une période de questions, mais des fois, on a des questions qui nous arrivent des jours, des semaines, même des mois après et c'est tout à fait normal. Là, aujourd'hui, je vous ai bombardé d'informations, mais ça se peut que ça prenne du temps avant que des questions surgissent. Donc, ça va me faire plaisir. Écrivez-moi, appelez-moi, je vais échanger avec vous avec plaisir. Je vais prendre des questions. Là, je vois qu'il y a une question dans le Q&A. Alors, l'indice poussette tient-il bien contre des besoins des aînés qui sont très sensibles au point? Donc, premièrement, l'indice poussette, c'est pas un indice qui est infaillible, qui va, vous pouvez pas utiliser seulement ça, c'est plutôt un indice pour penser, OK, est-ce qu'une poussette peut y accéder? Donc, j'ai pas mal de chances qu'une majorité des personnes puissent y accéder. Évidemment que ce n'est pas infaillible. Il y a plusieurs besoins qui vont pas être répandus par cet indice-là. Donc, comme vous avez mentionné, les personnes aînées avec les pentes, ça peut être plus compliqué. mais aussi, tous les besoins qui ne sont pas à caractère physique, donc les besoins qui sont plus sensoriels, comportementaux, il ne faut pas utiliser seulement ça. Là, c'était la seule question que j'avais dans le Q&R, mais je vous inviterais à lever votre main si vous avez d'autres questions que vous souhaitez partager de vive voix. je vais attendre quelques secondes pour avant de fermer le webinaire pour permettre à tout le monde d'avoir posé ses questions. Mais je le répète encore, moi-même, je fais partie des personnes qui, quand je reçois de l'information, je n'ai pas des questions tout de suite, tout de suite. souvent, les questions viennent après, quand c'est le temps de l'appliquer ou quand je veux en parler à mes collègues. J'essaie d'en parler et je me rends compte qu'il y a une partie qui a plus de difficulté à expliquer, c'est à ce moment-là des questions. J'ai vu quelqu'un lever la main, par contre, je vais avoir besoin d'un petit soutien technique. Je ne sais pas comment donner la parole. Je suis là, Gabrielle. Alors, j'ai quelqu'un au téléphone, au numéro qui finit par le 3853. Je vous donne la parole maintenant. Oui, bonjour. J'ai activé mon son. J'ai des problèmes techniques. Moi aussi, je n'ai pas réussi à me connecter en visuel concernant la rencontre d'aujourd'hui. j'ai envoyé un courriel. La question que j'aurais, c'est concernant les arrondissements à Montréal, ce n'est pas égal partout. Il y a des arrondissements qui font des adaptations de tout ce qu'on a parlé ce matin concernant l'inclusion et l'accessibilité. Et c'est difficile à Montréal, avec 19 arrondissements, de rendre ça adéquat. les travaux, en tout cas, bref, tout ce que vous dites, c'est bien, bien, bien parfait. Moi, je suis en situation d'handicap et je passe mon temps à faire des interventions au 311. là. Oui, effectivement, là, vous parlez de Montréal, les arrondissements, que c'est inégal au niveau de l'accessibilité. C'est un fait, évidemment, pas juste à Montréal, dans certaines municipalités, d'une municipalité à l'autre. On a des municipalités au Québec qui sont plus, qui répondent mieux aux besoins des personnes en situation de handicap, alors que d'autres commencent à être sensibilisés, donc commencent certaines actions. C'est un travail de longue à l'aise, c'est sûr. C'est sûr que chez Espaces Unis, on fait tout dans notre pouvoir pour outiller le mieux possible et accompagner les municipalités par différents projets, par notre projet qui va s'en venir dans les prochains mois de formation en accessibilité à l'égard des responsables dans les municipalités. Peut-être que ça va aider. Mais malheureusement, je n'ai pas de solution pour miracle pour que dès demain, toutes les villes et tous les arrondissements de la Ville de Montréal soient 100 % adaptés. On travaille fort avec les municipalités pour s'en approcher le plus possible. La formation que vous avez donnée ce matin, moi, que je trouve très pertinente, elle ne pourrait pas être mise et je reçois un bulletin qui s'appelle le bulletin de la communauté métropole, en tout cas, l'UMQ. Puis, il y a souvent des formations qui sont proposées là-dedans aux arrondissements et aussi aux dirigeants. En tout cas, moi, je pense que ce serait une piste intéressante. Maintenant, techniquement, je ne sais pas si on ne pourrait pas m'envoyer un courriel pour savoir pourquoi je n'ai pas eu accès au visuel ce matin et puis, est-ce que vous allez envoyer les documents, ceci dit? Donc, je vais répondre à votre première question d'abord. Donc, pour donner cette formation-là, merci vraiment. Si vous voulez qu'on donne cette formation-là, ça va nous dire que j'imagine que vous l'avez trouvée intéressante. La formation, l'enregistrement complet du webinaire va être disponible sur le site web d'Espace Mini. Donc, on pourra regarder si c'est possible de la rendre accessible à plus de personnes et à plus de municipalités. Ensuite, pour ce qui est de votre problème technique, malheureusement, c'est difficile pour moi de vous répondre. Par contre, vous allez pouvoir aller revisionner le webinaire sur notre site web puis le PowerPoint que malheureusement, vous n'avez pas eu la chance de voir aujourd'hui va vous être envoyé par courriel dans les prochains jours. Est-ce que ça répond à vos questions? Merci, c'est parce qu'on a bien coupé mon sang, mais je vous remercie. OK, ça fait plaisir. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions à prendre? J'en ai pas reçu dans le Q&R. C'est soit qu'ils vont venir plus tard ou que c'est bien clair. on a pas d'autres mains levées non plus. Donc, encore une fois, je vous remercie vraiment d'avoir participé au webinaire aujourd'hui sur l'accès inclusif. C'est un petit pas de plus dans la sensibilisation des municipalités aux enjeux que peuvent vivre les personnes en situation d'handicap. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous animer ça aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois à me contacter au besoin puis passez une très belle journée.